Sur les ondes de la radio francophone de Toronto, aujourd'hui j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir en studio Marina Kaye pour parler ensemble de ton passage à Toronto dans la Virenne pour la Canadien Music Week, c'est dès ce soir au Great Hall que tu vas te produire sur scène. C'est la première fois que tu viens à Toronto, bonjour d'abord. Oui, bonjour, c'est la première fois que je viens à Toronto, je suis déjà venue dans la zone où ça parle français au Canada mais pas encore à Toronto. Voilà, dans la zone où ça parle français j'imagine que tu parles du Québec, de Montréal et tout ça. Pour te re-placer un petit peu, tu es un peu plus tard, tu viens de France, tu es né à Marseille, tu as commencé extrêmement peu, tu fais partie de cette génération d'artistes qui savent très bien débrouiller avec les réseaux, avec la télévision, avec tout ça. Et tu as commencé à 13 ans je crois, la France est un incroyable talent, c'était une émission très 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 suivie, très connue en France. Et de là, premier album très rapidement, Violet, c'est en âge de 17 ans je crois. Oui, il est sorti en âge de 17 ans. C'est ça, succès, certifié discodeur tout de suite ? Oui, ça a été assez dingue, il a été discodeur je crois une semaine après et là il y en a 350 000, je ne sais plus, un truc comme ça. C'était un très inattentu, comme si c'était pour un premier album. Alors c'est quoi le secret justement pour commencer ? Est-ce que tu t'es réussi à identifier ? Comment est-ce que, alors que c'est vrai qu'il y a des artistes qui doivent certainement t'envier de galérer des années et des années sur des petites scènes pour finalement se faire un nom et toi, tu es découverte grâce à une émission de télé ? C'est un peu plus compliqué que ça parce que j'ai fait un incroyable talent mais après ça, il n'est rien arrivé de spécial, c'est-à-dire que j'avais eu des propositions mais il n'y en a aucune qui me plaisait vraiment. Et ensuite, mon producteur est tombé sur un de mes covers sur YouTube et c'est là qu'on a commencé. Et après, il ne faut pas croire que ça arrivait très vite pour moi, quand on a lancé mon premier single en France, il était tout en anglais, donc c'était très difficile de faire en train de radio. Donc ça a mis neuf mois quand même avant de rentrer, donc j'ai eu mon moment de galère. Neuf mois, et je crois que tu fais aussi partie de ces artistes qui, je le disais, utilisaient YouTube, etc. Tu avais une page très jeune en fait, tu as commencé à travailler sur des reprises finalement avant de composer tes propres chansons. Oui, j'ai commencé à poster des covers sur YouTube quand j'avais 10-11 ans, comme ça, et ça avait quelques vues, donc j'ai continué à le faire. Et ça, c'était déjà des covers de chansons anglophones avantages ? C'était toujours anglophone, je crois que j'ai posté une francophone. Avec moi, c'est le choix, pourquoi je chante en anglais, c'est pour justement toucher plus large ? Je me dis, déjà, j'ai toujours eu l'amour de cette langue, j'ai toujours écouté ma musique dans cette langue, et aussi, tant mieux pour moi si j'arrive à chanter en anglais, et s'il y a plus de monde qui va entendre ma musique, tant mieux aussi. Et c'est une musique qui plaît, une langue qui plaît à l'international, mais aussi donc en France, puisque finalement, c'est un disque qui a très très bien marché. Tu as participé aussi en 2016 à l'album Hommage à Daniel Béhavoine, avec encore un petit peu anglais. Là, c'est encore un choix de ta part, parce que c'est une version anglaise, en fait, de SOS, d'arrière, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas, quand on m'a proposé de faire le projet, je me suis dit, je vais rester sur mon gréneau, et puis si vous êtes d'accord, je vais faire la version anglaise, et puis on verra, je suis assez fière de la version. Et c'est une très belle version, alors bien sûr, tu as un instrument de choix, c'est ta voix. Excuse-moi, monsieur, pour revenir quelques instants en arrière, est-ce que tu as traité quoi ? Est-ce que c'est un don naturel ? Tu as travaillé cette voix pour arriver au niveau que tu as aujourd'hui ? Comment est-ce que tu vois ça ? Alors, j'ai toujours aimé chanter, j'ai commencé à chanter toute seule dans ma chambre, quand j'avais 10-11 ans, et puis après, j'ai pris quelques cours de chant à un moment donné, mais bon, je n'aimais pas trop qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse avec ma voix, je préférais que ça soit naturel, donc j'ai arrêté très rapidement les cours de chant, et puis après, c'est juste en chantant, et surtout en faisant mes propres chansons, que c'est devenu très naturel. Il y a une facilité déconcertante, j'ai certaines artistes de jeunes comme toi qui me fascinent, et c'est beau de se dire qu'après tout, vous n'avez pas peur de vous lancer comme ça devant la dernière personne. Ah bah si, on a peur, on a peur, mais bien sûr, quand je fais des grosses dates, évidemment, j'ai la boule au ventre, mais c'est que positif, c'est des sensations qu'on ne ressent pas tous les jours, donc j'ai de la chance. Alors tu es partie, tu as pu quitter l'école Trato pour aller enregistrer à Londres, je crois, ça aussi c'est un choix fort, j'allais dire, tu étais convaincue que tu allais faire une carrière dans la chanson tout de suite comme ça, Trato ? Non, c'était plus un feeling, je me suis dit, je ne sais pas, je l'ai senti en fait, je me suis un peu laissé porter, et j'avais l'impression d'être avec les bonnes personnes, de faire les bonnes choses, et que ma place c'était dans la musique, que ça ne marche pas, donc que l'école c'était plus pour moi. Alors il y a eu aussi une collaboration avec un rappeur, Soprano, c'est un univers qui t'est quand même un petit peu baigné, parce qu'il faut bien le dire, tu officieres plutôt dans un domaine pop, rock, le rap c'est quelque chose que tu écoutes chez toi, c'est quelque chose de nouveau ? J'écoute de tout, après j'écoute honnêtement pas énormément de rap, mais Soprano c'est différent, parce que c'est un rappeur, mais c'est un peu populaire, et c'est quelqu'un qui fait des textes touchants, et qui veulent dire quelque chose, et qui ne sont pas grossiers ou misogynes, donc j'adhère vraiment à sa musique, et je trouvais que c'était un beau mélange de mélanger nos deux univers, et puis tant que la chanson est belle. En 2017 c'est le deuxième album déjà, explicite, c'est un beau succès, On My Own c'est un type qui a fait, qui a bien tourné, c'est un beau clip, comment est-ce que tu travailles sur les clips, parce que c'est un domaine aussi qui t'intéresse en parallèle, au champ pur, l'image ? J'adore tourner des clips, j'aime vraiment ça, parce que j'ai l'impression de faire un film, c'est moi, mais je me mets comme dans la peau de quelqu'un d'autre, tout est super théâtral, j'aime vraiment beaucoup ça, donc je suis toujours vachement investie dans l'histoire du clip, et le stylisme, tout ce que ça m'a plu. Ce qui m'amène à la seconde question, Marina, tu débutes finalement un petit peu la carrière musicale, même s'il y a quelques années derrière toi, mais le cinéma, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser aussi à l'avenir ? Ouais, franchement, je ne dis pas que je serais nécessairement une bonne actrice, je n'en sais rien, je n'ai jamais essayé, je ne voudrais pas faire n'importe quoi non plus pour le faire, mais si un jour j'ai la belle opportunité, j'ai l'impression que ça va être le bon rôle pour moi, c'est clair, je le fais, ouais. Voilà, j'adore ça. La Canada Music Week, donc c'est toute la semaine, avec une multitude de beaux artistes, notamment francophones, et là on a la chance d'avoir plusieurs surchocs qui défilent, c'est un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu veux offrir à ce public qui est un public, justement, mi-francophone, mi-anglophone, un public très international, c'est un calide de culture finalement, est-ce que tu te sens dans ce monde mondialisé justement, est-ce que tes racines françaises sont importantes, est-ce que au contraire tu veux être une artiste véritablement internationale ? Non, moi je me sens vraiment pied au milieu de ça, en fait, je suis française, ma première langue c'est le français, mais j'aime chanter en anglais, j'adore la culture anglophone, je me considère vraiment 50-50, et pour moi je pense que c'est super ce genre de public. Et qu'est-ce que je vais leur offrir ? Une des choses que j'aime le plus faire, c'est-à-dire simplement ma voix en apostique, donc ce sera du piano voix ce soir, et voilà, on va faire quelques jolis titres de mes deux premiers albums. Donc les titres des premiers albums, est-ce qu'on va avoir le droit aussi à des reprises, ou est-ce qu'on aura uniquement un surprise ? Ouais, je pense qu'on va faire une petite reprise, je pense. Une surprise, on peut avoir un avant-goût, est-ce qu'on peut avoir un... C'est une surprise. Ok, alors on va pas dévoiler la surprise, c'est au Great Halls ce soir même, ce vendredi soir à Toronto, une très belle salle, venez nombreux, voir Marina, Claude ici là, elle le mérite, et j'espère te revoir très vite en studio, avoir la chance de parler du prochain album, est-ce qu'il est en préparation déjà ? Ouais, il est presque terminé là, en tout cas je pense savoir avec quoi je vais commencer comme singer et tout, donc on est pas loin. Excellent, ça a fait un grand plaisir Marina de te parler, est-ce que tu as un mot de la fin pour les auditeurs de Toronto ? Ah ben, je les embrasse bien fort, et puis j'espère que je les verrai ce soir, ou une autre fois, ou n'importe quand pour chanter pour eux. Allez, on vous embrasse, on vous laisse sur Choc, et voici la suite du programme.